... ... Et surtout, les métiers. Tawa, elle est tout un domaine, mais on a plusieurs métiers, cybersécurité. On va essayer de découvrir ensemble notre stratégie en tant qu'acteur dans le contexte tunisien et l'international et les objectifs, les services de Gothras. On est un cabinet de conseil de formation en cybersécurité et sécurité de l'information. On assure des certifications. On est la première académie, on va dire, en Tunisie spécialisée en cybersécurité. C'est nouveau. Je dis d'achat. Elle va voir le jour Manata. Et c'est notre participation aujourd'hui pour vous faire découvrir Manata les services internes. On fait, bien sûr, tout ce qui est conseil, Manata coaching, accompagnement, assistance, donc tout ça. Et l'audit et tout ce qui est pentesting, donc sur la partie pentesting. Voilà, donc un petit aperçu, Manata, disons, à la carrière. Je suis le fondateur de Gothras, donc certification internationale et tout. Auditeur certifié, bien sûr, de l'ANSI, ethical hacker. Pour commencer, c'est le cyberspace. Ah, cyberspace, c'est l'humain. On va dire, je n'en ai fait ma fiche. Rapidement, en 60 secondes, je n'en ai fait ma. Je trouve qu'il y a quelques statistiques critiques. Je n'en ai fait 200 millions d'emails par minute. C'est énorme comme donnée. Tout le monde est en train de faire le digital. Donc l'explosion de la digitalisation va être l'utilisation de l'Internet. Du coup, il y a une évolution technologique des menaces derrière. Il faut faire attention. Voilà, donc la figure, Manata, elle explique bien qu'on a fait en 2003, par personne, en 0,08 équipement par personne. En 2010, en 2020, on a fait pratiquement 7 équipements par personne. On habite comme Tarfour, comme là, en avril 2021. Puisque 105 millions d'euros, en Afrique, d'ailleurs, en Afrique, y'ont une attaque, une attaque, une cyberattaque par jour, via statistique 2020-2021, je dis d'asile, plus de 900 millions de personnes victimes de cyberattaques. 93% des grandes entreprises qui ont été touchées par des cyberattaques. 10 secondes seulement pour casser un mot de passe à 6 caractères. 10 secondes seulement pour casser un mot de passe à 6 caractères. Il a annoncé en janvier 2021 2 millions de sites de phishing. Le phishing, c'est un site contrefait pour piéger les utilisateurs. 2,1 millions de sites de phishing. Le coût annuel de la cybercriminalité est de 3,1 milliards de dollars en 2021. C'est un domaine très promouvant. Les pays, la France déjà, en novembre dernier, ont eu un budget supplémentaire. parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'attaques en France. Pas mal, un campus, ça a fait défense. En France, un campus de cybersécurité. Parce que ça devient quelque chose qui touche à la souveraineté. On va voir. Siède à l'Ouatani, d'accord ? L'impact, j'ai vu quelques impacts. J'ai pensé qu'il y a eu l'attaque de l'Ouatani en 2017. Il y a eu un Big Bang qui a eu l'opportunité. Il y a eu l'opportunité qui a eu l'opportunité. Est-ce qu'il y a eu des victimes ou pas ? Parce qu'il y avait des hôpitaux paralysés. Plusieurs hôpitaux britanniques, donc paralysés par une cyberattaque d'ampleur mondiale. Jetfewcan, donc, ou Amaliyat-Wakfut. Heureusement, il n'y avait pas de victimes. En Banchofo, la première victime par une attaque ransomware. Je n'ai pas de ransomware. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est le ransomware, c'est le ransom logiciel en français. C'est que quelqu'un, il va entrer, il va faire une intrusion sur votre machine et il va cliquer vos données. Vous voyez l'ironie, comme vous savez, vous avez utilisé la dette. Je ne sais pas si tu aqué de vos débuts. Différents sur toutes les langues, on a l'anglais ici, le français, le français, l'arbre, le français, pour vous expliquer. Qu'est-ce que s'est passé ? C'est vos données pris en otage, vous devez payer, bien sûr, le paiement est sur en crypto-monnaie bitcoin. Vous pouvez négocier. D'accord ? Donc, on est l'amalie, l'impact qui vient de l'hôpital. Donc, les données à l'hôpital ne seront plus disponibles. Scannerette, les analyses, tout ce que tu veux, les informations personnelles, ainsi de suite. L'impact est le plus important, on parle de la souveraineté, si il y a des lois tannées à 10 ans, et les infrastructures critiques. On a tous les gens connectés. On est là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... La question qui se pose. Les chefs Fulana, généralement, ont réparti les motivations des hackers sur quatre. Femme à la cybercrime. ... 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